Bonjour, je m'appelle Philippe Marsillon, je suis directeur général de la société Shiver au Tadjikistan. La société Shiver au Tadjikistan, nous sommes présents depuis plusieurs années, nous exploitons un magasin, un hypermarché au champ et trois petits magasins, trois supermarchés, Biadin. Alors en ce qui concerne la crise du coronavirus au Tadjikistan, en ce qui nous concerne nous avons pris dès le mois de mars beaucoup de mesures dans tous nos magasins comme distribuer du gel hydroalcoolique à nos équipes, aux clients évidemment, respecter les distances entre nos employés, entre les clients, mettre des barrières en caisse pour pas qu'il y ait un contact trop important entre les clients et nos hôtesses de caisse et bien évidemment les masques pour l'ensemble de nos équipes. Notre priorité a été dès le début la sécurité de nos clients qui viennent tous les jours et également bien évidemment de nos équipes. En ce qui concerne la situation économique bien évidemment ça a été très compliqué dès le mois d'avril puisque notre fréquentation nous avons perdu environ 30% de clients au mois d'avril au mois de mai. Le mois de juin a été un petit peu mieux avec une fréquentation clients toujours en forte baisse mais un petit peu moins et tout ça a dû à plusieurs facteurs et bien évidemment beaucoup de clients tadjiks en quarantaine chez eux qui ne sortaient pas. La plupart des magasins non alimentaires au Tadjikistan et à Douchambé fermés, les salons de coiffure, les salons de beauté, certains marchés non alimentaires aussi. Donc tout ça fait que la plupart des clients étant confinés nous avons eu bien évidemment beaucoup moins de clients dans nos magasins. Le mois de juin depuis deux trois semaines est un peu mieux. La fréquentation client, le déconfinement a un petit peu commencé au Tadjikistan, c'est à dire que les restaurants à nouveau sont ouverts, les magasins non alimentaires sont ouverts et notre centre commercial est quasiment rempli à 100% et fonctionne à 100% comme avant. En ce qui concerne le coronavirus, je dirais que le gouvernement tadjik a pris des mesures assez rapidement. Première mesure symbolique très forte évidemment a été la fermeture de l'aéroport. Donc ça a été déjà une mesure très forte. Ensuite le gouvernement a réagi également très fort en fermant pendant plusieurs semaines les salons de coiffure, les mosquées, la plupart des restaurants également dans le pays étaient fermés. Les écoles sont fermées également depuis plus de deux mois et la rentrée scolaire sera un petit peu avancée. D'habitude le 1er septembre, là ça sera mi-août. Une des mesures également fortes, ce sont les masques obligatoires pour tout le monde, dans la rue, dans les magasins. Le contrôle des températures également pour toute personne qui rentre dans un magasin, que ce soit un hypermarché, un supermarché ou un petit magasin. Donc je dirais que des mesures fortes ont été prises par le gouvernement tadjik dès le début de cette crise qui a émergé au Tadjikistan, un petit peu comme partout dans le monde, fin mars. Pour conclure, je dirais que je pense qu'il y a deux points clés dans cette crise. Le premier est bien sûr la sécurité et la santé des habitants du Tadjikistan. Ça doit être bien évidemment notre priorité numéro un tous les jours. Mais on ne peut pas éluder également l'aspect économique. Le pays vit au ralenti depuis maintenant plusieurs mois. Beaucoup, des dizaines, des centaines de milliers de tadjiks travaillent en Russie. Et aujourd'hui, certains sont bloqués au Tadjikistan, ne peuvent pas aller travailler en Russie. Certains se retrouvent en Russie ou dans d'autres pays au chômage sans ressources et ne peuvent pas envoyer de l'argent à leur famille tadjik. Donc au-delà de la sécurité bien évidemment de l'ensemble de la population qui vit au Tadjikistan, je pense qu'il est urgent et très important de relancer l'activité économique, ce qui a déjà été fait depuis quelques jours avec la réouverture des restaurants, la réouverture des magasins non alimentaires, la réouverture des salons de coiffure. Mais bien sûr, la réouverture du pays et de l'aéroport est forcément un point clé puisque beaucoup de personnes viennent de l'étranger, que ce soit de la Turquie, de la Russie, de Dubaï, du Kazakhstan, d'autres pays, pour faire du business et amener des devises au Tadjikistan. Donc je pense qu'il est aujourd'hui, la plupart des pays où la situation est maîtrisée se rouvre, rouvre à l'extérieur. Donc je pense qu'il est très important, urgemment, d'ouvrir l'aéroport pour retrouver une vie économique un petit peu comme avant la crise. Parce que de toute manière, nous savons que dans les semaines et les mois qui viennent, la crise risque d'être difficile. Bon, nous devons faire le maximum pour minimiser l'impact de cette crise. Et l'ouverture de l'aéroport est bien sûr un point clé. de l'aéroport est bien sûr un point clé. de l'aéroport est bien sûr un point clé. Et l'aéroport est bien sûr un point clé.